... Alors, je me nomme Célier, Jean. J'habite le Hommeau de Chevalette, commune des Pins. Je suis âgé de 89 ans. Mon contact avec la Résistance a débuté, bien sûr, avec l'arrivée des Allemands en Chara. Comme la ligne de démarcation passe au cimetière des Pins, j'étais fils d'agriculteur et en tant que tel, je travaillais la terre. Et nos terrains cultivables se trouvaient à cheval sur la ligne de démarcation. Ce qui fait qu'on était appelés tous les jours à passer la ligne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à résister, avec mes modestes moyens, à faire passer des gens, à pratiquer le passage de la ligne de démarcation. chose qui a duré jusqu'en 1943, puisqu'après, les Allemands ayant envahi la moitié de la France, l'autre moitié, ce trafic a cessé. Les gens se présentaient à la maison et puis il ne me restait qu'à atteler le cheval et le tombereau, les mettre dans le tombereau et passer la ligne. Comme on avait nos champs, comme je vous l'ai déjà dit, sur la ligne de démarcation, il était facile pour nous, et qui travaillions tous les jours, de passer. J'en ai passé beaucoup. Il y avait de tout. Il y a eu des militaires, il y a eu des civils, il y a eu des juifs, il y a eu de tout. On ne leur demandait pas leur papier. On nous les amenait à la maison et nous, on faisait de la base, c'est tout. On ouvrait quand même l'œil, le bon. Moi, je me suis fait prendre un jour. Il y a un petit village à côté des pins qui s'appelle La Breille. Un jour, ma mère me dit « Va me chercher une douzaine d'œurs à La Breille. » « La Breille est en zone libre, bien sûr. » J'ai pris le vélo, la musette, et puis je suis allé chercher une douzaine d'œurs. Et au retour, sur la ligne, je me suis trouvé née à née avec un frisou et ses deux chiens. Alors là, c'était au mois de décembre. Il ne faisait pas si chaud qu'aujourd'hui. « Déshabillez-vous. » J'avais ma musette et mes œufs. J'ai quitté la musette et puis j'ai quitté ma veste et puis j'attendais. « Déshabillez-vous. » Je n'ai pas eu peur de lui trop, mais les chiens de chaque côté, j'ai eu peur, là, oui. Alors, à poil, au mois de décembre, en plein champ, là-bas, et quand j'étais déshabillé, il a pris les œufs, un par un, il a déplié, il s'était plié dans du papier le journal, chaque œuf dans son papier. Il a pris les œufs, chacun par un, et il a lu tout ce qu'il y avait. C'est un journal de charente-libres. Il pouvait toujours lire ce qu'il y avait dessus. Il n'y avait rien de compromettant. Et puis là, quand il a eu fini, il m'a dit « Passe-moi l'œuf et tu dégages. » Je n'ai pas demandé mon reste. Je suis parti. C'est la seule intervention que j'ai eue avec ces clients-là. Je suis le seul de la famille à ne pas avoir été en prison, du fait des Allemands, bien sûr. Mon père s'est fait conduire à la commandanteur, à la Rochefoucauld, pour être pris à passer la ligne, tout seul, bien sûr. Ma mère a pris six mois de prison à Goulême pour elle avoir passé du courrier. Parce que sur la route, je vous le disais, de Chasseneuil à Saint-Marie, il y avait un poste allemand et il y avait un poste français d'un kilomètre plus loin, à l'entrée de la forêt de Chasseneuil. Et de ce poste-là, les Français faisaient des patrouilles le long de la ligne de démarcation. Donc, ils passaient au cimetière d'Épin, enfin, en bas du cimetière, jusqu'à Taponnoï. Et au passage, comme beaucoup de militaires habitaient en zone occupée, apportaient du courrier que ma mère se chargeait de faire passer, de mettre à la poste ici. Et en retour, les parents de ces militaires écrivaient chez nous, chez nous, mais on essayait de faire ça entre les patrouilles. On savait qu'il y avait un maquis à Chervajac-Lard. On le savait, parce que les maquisards, ils traînaient dans le coin. Mais on ne pouvait pas rentrer au maquis parce qu'il manquait d'armes. Il manquait d'armes. Ils étaient sept ou huit, mais ils manquaient, ils n'avaient rien. Deux ou trois pistolets, peut-être, mais encore, ils n'avaient rien. Alors, chaque fois qu'on les voyait, parce que ça nous pesait, on avait la réquisition allemande qui nous pistait. Parce que les années passant, j'avais 16 ans en 40, mais j'en avais 20 en 44. Ils ont dû avoir des parachutages pas mal, parce qu'au mois de juillet 44, il y a eu le grand appel. Pas la mobilisation générale, non. Mais il y a eu un appel d'offres. Alors, on a foncé, tous les jeunes du coin ont foncé dans le tas. Le Kibirak-M, à Chervajac-Lard, quand on est rentré au maquis, chacun avait son arme. Parce qu'on est rentré, là, on était quand même, disons, plus de mille, un bon millier. Le soir même, on avait un fusil dans les mains, ça n'est pas s'en servir, mais on l'avait. Et puis voilà, et on est resté très peu de temps, là, dans ce bois. et après, ils nous ont groupés par compagnie, et ma compagnie s'est retrouvée à Vitrac. On est resté à Vitrac, là, pendant un certain temps, pendant un certain temps, jusqu'à, jusqu'à ce qu'on bouge, et qu'on est allé, après, à Mâle, Mâle, Sainte, et Rochefort. C'est là qu'on est resté pendant, jusqu'au mois de mai, 45, où on est rentré à La Rochelle, à ce moment-là. À La Rochelle, après, on gardait la poche de La Rochelle, à Yves. Nous, on était à Yves, sur la route de Rochefort à La Rochelle. Je n'ai jamais douté de notre victoire. On avait 20 ans, on avait le cœur ardent, et enfoncé dans le voyard, où on nous disait d'aller. On ne se posait pas de questions, non, pas du tout. Ça a été, gros, une période plus embêtante que difficile, parce qu'en définitive, il fallait toujours être celui qui vive, c'est tout. Puisqu'on était dans l'illégalité, il fallait être celui qui vive. Mais on s'habitue, on s'habitue à tout.